L'hivernage se poursuit dans la région de Ziganchor. Cette année, on note une situation excédentaire au niveau des différentes stations pluviométriques comparées à celles de l'année dernière et à la normale. Une pluviométrie qui est favorable à l'évolution des cultures, selon Casimir Sambou, le directeur régional du développement rural de Ziganchor. D'une manière générale, notez que cette année, il faut dire que la pluviométrie a impacté positivement sur les cultures. Il faut rendre sur le terrain pour voir cela, pour conserter cela. Vous savez, on n'a pas des problèmes d'inondation, c'est peut-être dans les vallées de bas fonds. Mais en tendance générale, au niveau des plateaux, au niveau des lisières de nappe, la pluviométrie a un effet très positif sur la production. A ce jour, la majeure partie des cultures se comportent bien, selon toujours le DRDR. Les cultures se comportent actuellement très bien. Parlant des stades phénologiques, il faut noter qu'en ce moment, le riz de plateau est en phase épiaison. Les naluris de nappe, le bafon est en phase talage. L'arachide est en phase maturation. Les céréales telles que le milde, le sogo, sont en phase montaison, initiation paniculaire. Le manioc est en phase ramification, développement foliaire de manière générale. Le niébé est en phase maturation. Le sésame aussi est en phase floraison. La pastèque est en phase maturation, fructification, maturation. On s'attend à une production record. C'est pourquoi il est important pour les producteurs de mieux s'organiser pour faire une bonne commercialisation de leur récolte.